Bonjour à tous les Trekkers et Trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors aujourd'hui c'est un podcast un peu particulier, c'est un hors-série car je suis accompagné par mon Romulien préféré, Romain Brami, salut ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va débriefer un peu les annonces qui ont été faites à la Comic-Con de San Diego, une convention que tu connais bien Romain ? Bah oui c'est une convention auquel j'avais le plaisir d'assister quasiment tous les ans il y a encore quelques années, bon depuis que je suis un jeune papa c'est un peu plus enfin un papa jeune, pas un papa jeune mais un jeune papa, c'est un peu plus compliqué pour moi d'y assister donc j'y assiste un peu de loin, ce qui est déjà la première mauvaise nouvelle de tout ça c'est que je ne suis pas à San Diego au moment où j'enregistre ce podcast mais bon évidemment ça reste la mecque de la culture pop et en particulier de la culture science-fiction et c'est généralement, on sait qu'on va toujours avoir des grosses annonces en particulier sur les grosses franchises comme Star Trek, Marvel, Star Wars, etc. Donc c'est toujours très très attendu. Et d'ailleurs la dernière fois que tu y étais c'était il y a deux ans, on a un article pour le prouver avec des photos où tu as rencontré William Shatner et une partie du casting de Strange New World et de Lord Ex. C'est ça, c'était une bonne année puisque c'était l'année où ils avaient annoncé le crossover entre Strange New World et Lower Decks, donc c'était quand même une année pleine de surprises et très très sympa, c'était aussi la dernière année de Star Trek Picard donc c'était la dernière fois qu'on avait tout le cast de Star Trek Picard qui était réuni donc c'était une belle année, c'était très agréable d'y être. Ouais, donc rendez-vous sur podcast.le4empop.fr pour en savoir plus. Donc on va débriefer cette année, alors tu veux commencer par quoi ? Bah faisons dans l'ordre, faisons dans l'ordre d'annonces. Alors la première annonce c'était quoi ? Pour moi c'était la bonne annonce de la saison 5 de Lower Decks. C'est ça, ils ont commencé avec Lower Decks en effet. Bon ils n'avaient pas énormément de choses à dire, c'était une session un peu émouvante puisque c'était la dernière de Lower Decks, c'était certainement la dernière fois que toute l'équipe de Lower Decks était réunie à Comic-Con. Donc c'était, bon il y a eu la bande annonce qui est sympa, tu veux en parler peut-être un petit peu ? Ouais, alors la bande annonce, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de revérifier mais j'ai l'impression que cette bande annonce est un clin d'œil à une autre bande annonce, je ne sais pas si tu vois laquelle ? Star Trek 6. Il y avait ça et il y avait aussi une partie de, une espèce de vidéo un peu célébrant les 25 ans de Star Trek, donc effectivement à l'époque de Star Trek 6, ça faisait partie effectivement de la promo de ce film-là. Et donc ouais, ça montre bien, voilà, on fait un écho au final de TOS avec ce film Star Trek 6 et voilà, c'est notre finale à nous quoi. Et donc moi je trouvais que cette bande annonce, comme elle était structurée, ça faisait vachement plaisir. Ouais, elle était mignonne. Moi je suis sûr que c'est Star Trek 6 pour le coup puisque je la connais bien cette bande annonce avec les séquences des différents films Star Trek projetés directement sur la soucoupe de l'Enterprise en fait. Même au niveau de la musique, en fait ils ont fait un espèce de medley entre la musique de Star Trek 6 et la musique de Lower Decks. Par ailleurs, depuis le début, depuis la saison 2 au moins, saison 1 je ne suis pas sûr, mais depuis la saison 2, en fait ils reprenaient, je ne sais pas si tu te rappelles, ils reprenaient toujours une affiche qui reprenait le thème d'un des films Star Trek principaux. Bon là ils sautent parce qu'ils avaient fait saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, c'était 1, 2, 3, 4 les films. Là ils passent directement au 6 puisque du coup c'est la dernière saison, mais ouais l'hommage est là, l'abandon c'est sympa, après, bon j'ai pas explosé de rire, je te mentirais en disant que j'ai explosé de rire, on sent qu'il va y avoir un thème Klingo un peu plus prononcé cette année. Bon après ça restait du Lower Decks très classique, il n'y a pas eu, alors ils se gardent certainement des balles dans leur pistolet, mais il n'y a pas eu d'annonce folle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé un guest incroyable ou quelque chose, en tout cas je l'ai raté. Un crossover avec autre chose quoi, comme avec Enterprise était annoncé, qu'ils faisaient peut-être un truc pour rendre hommage à cette série, mais on n'aura pas de crossover comme avec Dispatch 9 dans la saison 3, c'est ça, en tout cas pour l'instant c'est pas annoncé, ils ont le temps encore, mais voilà, ça a été plus en effet en mode nostalgie, tristesse de voir la série partir. Et par contre on n'a pas de date de diffusion, et ça c'est étonnant, c'est étonnant parce que d'habitude, les autres années c'était toujours fin août en fait. C'est vrai. Là normalement ça devrait commencer dans 3 semaines par exemple. Pour les dernières 5 ans, ils nous ont apprécié avec leurs aventures, amélié avec leurs discoveries et nous inspiré avec leur courage. C'est tellement éthique. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un legend. Wouah! A crew, the finest ever assembled. N'y a pas de truc sarcastique, vulcan, salue ! Nous avons travelé avec eux, d'un côté de la galaxie, à l'autre. Ils ont été nos guides, nos protecteurs, et nos amis. Lower Dex! Lower Dex! Lower Dex! Lower Dex! Lower Dex! Maintenant, vous êtes invités, pour vous rejoindre pour un dernier aventure. Vu qu'il y a de moins en moins de Star Trek à proposer, peut-être qu'ils distendent un petit peu le planning et qu'on aura ça à l'automne, peut-être en octobre, je ne sais pas, on verra bien quoi. Il y a ça, puis bon, toujours pareil, il y a quand même le futur un petit peu incertain de Paramount+, etc. Donc on ne sait pas ce qui se passe derrière, il y a des discussions en ce moment, on ne sait absolument pas ce qui se passe, peut-être qu'ils n'ont pas envie de balancer, ils préfèrent garder, si jamais ils devaient lancer une nouvelle plateforme de streaming avec une autre boîte, peut-être qu'ils veulent se garder du contenu pour lancer ça en fanfare, enfin bon, ce n'est pas très clair. Bon, ce ne sera pas avec Lower Decks saison 5, mais peut-être avec d'autres choses qui arriveraient après, dont on va parler tout à l'heure d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un horrible extrait de la saison 3 de Strange New Worlds. Alors, est-ce que tu vas en parler ? Parce que moi, j'ai du mal vraiment. Oui, en effet, c'est-à-dire que le panel Strange New Worlds, qui a suivi celui sur Lower Decks, ils ont surtout parlé d'un épisode, ils ont fait le focus quasiment entièrement là-dessus, qui est la suite spirituelle de l'épisode où Spock devenait humain. Quelle horreur ! Ce n'est même pas la suite spirituelle, c'est la suite plus ou moins directe. Puisque pour une raison qui n'est pas très claire, parce que dans l'extrait, ce n'est pas totalement expliqué, mais les humains doivent se déguiser en Vulcain, enfin, doivent devenir Vulcain même, pour... je ne sais pas si tu as compris, toi, pourquoi ils devaient devenir Vulcain ? Non, il y a une mission secrète qui est torchée en deux minutes, ce qui fait qu'en fait, on sait que tout le reste de l'épisode va passer sur le fait qu'ils sont Vulcains, et ils ne peuvent plus redevenir humains, et voilà, ah ah, ça va être drôle. Non, ça ne va pas être drôle. Spoiler, ça ne va pas être drôle. Je suis capable de jury-riguer le serum Kerkovien qui a transformé les humains de Spock à un Vulcan. Il devrait être capable de faire le même pour nous, seulement en revanche. Le changement sensoriel est bref, le sentiment est instantané. Je vais vous guider sur la sensation jusqu'à ce que vous êtes acclimaté, ce qui ne devrait pas prendre longtemps. Les changements physiques suivent bientôt après. Je vous suggère d'une profondeur. Au moment où vous atteignez les trois, il devrait être terminé. Un, deux, trois. Ce qui en soit pourrait être drôle d'ailleurs, enfin je veux dire, c'est un thème d'épisode qui n'est pas totalement débile, mais ce qui est marrant c'est que nous dans l'équipe du Cadran Pop, et je me rappelle que c'est un épisode dans lequel Girafe était invité d'ailleurs, l'épisode où Spock devient humain, c'est un épisode qui avait eu pas mal de succès aux Etats-Unis, un succès critique, et nous on l'avait pas mal critiqué en fait, parce qu'il nous posait pas mal de problèmes moraux en fait, sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être humain, qu'est-ce que c'est qu'être vulcain, et une fois de plus, une espèce d'essentialisation un petit peu gênante à notre goût des races en fait, c'est-à-dire que si t'es vulcain t'es comme ça, si t'es humain t'es comme ça d'une certaine façon. Et si t'es métisse, c'est encore plus compliqué. Et là, directement ils attaquent là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les humains deviennent vulcains, dans l'extrait qu'ils nous ont montré, qui dure 5 minutes, t'as l'impression de voir tout l'épisode d'ailleurs, mais ça dure 5 minutes, directement ils deviennent racistes, directement ils mettent Spock de côté, parce qu'il est à moitié humain, à moitié vulcain, ils l'appellent, ils refusent de l'appeler vulcain, ils l'appellent vulcain un demi, donc t'es vraiment dans quelque chose de profondément raciste, et haha, peut-être c'est drôle, mais en fait, je continue, et je sais que toi aussi, Guigui, de trouver ça extrêmement gênant, en fait. Mais complètement, non seulement c'est gênant par rapport à ce que ça sous-entend, mais aussi c'est gênant par rapport au lore de Star Trek, parce qu'on sait que justement, le roufoulement, la maîtrise des émotions, la maîtrise de la logique vulcaine, sont issues surtout d'un apprentissage, et c'est pas génétique, quoi. C'est pour ça que le sous-entendu est problématique, c'est parce que ça veut dire, comme tu le dis, si t'es vulcain, t'es forcément comme ça, si t'es humain, t'es forcément comme ça. Ce qui est complètement, un peu raciste, et puis complètement idiot, quoi, et puis surtout pas drôle. Et en plus, c'est non seulement idiot, mais en y repensant, ça va contre le lore de Star Trek, puisqu'on sait que les Romulins et les vulcains sont la même race, finalement, et que justement, c'est pour éviter les guerres que les vulcains ont fait cet effort extraordinaire de se priver des émotions, en fait. Donc cette idée selon laquelle tu deviendrais vulcain du jour au lendemain, tu te comporterais comme un mec totalement sans émotions, machin, c'est totalement idiot, mais totalement débile. Ouais, en fait, on a l'impression qu'ils se sont dit, bon, on va prendre le pire épisode de la saison 2, et puis on va faire pire dans cette saison 3. Donc franchement, moi, ça me donne pas envie. Ça me donne autant envie que la coupe de cheveux de Hanson Mount, que je trouve absolument délirante. Je sais pas ce qui lui prend à ce moment, mais ça va pas du tout, quoi. Hanson Mount, qui d'ailleurs n'était pas là à San Diego, alors qu'il était annoncé... Il était chez son coiffeur ? Non, il a annoncé qu'il avait un petit problème familial sans importance, mais qui lui demandait de rester. Donc ça a été une petite déception pour les fans, en effet. Donc voilà, Strange New Worlds, saison 3, on était déjà pas très chauds au vu de la saison 2. Là, franchement, ça s'annonce encore pire que ce que je pensais. Après, on était pas chauds, oui et non. Honnêtement, par rapport à ce qu'on a vu et les autres séries dont on va parler après, moi, ça reste la seule série Star Trek qui m'intéresse encore un peu, si tu veux. Je veux être honnête, parce qu'il y a quand même une... Je voulais dire ça un peu plus tard, mais c'est pas grave, je me lance. Il y a quand même une constante dans les nouvelles séries Star Trek de l'ère Kurtzman, c'est cette incapacité à faire du Star Trek, c'est-à-dire une série sur un vaisseau ou une station qui serait centrée sur l'équipage de... de la passerelle, en quelque sorte, l'équipage de direction, quoi. Et c'est marrant parce que dans toutes les séries qui sont annoncées, il n'y en a aucune qui ait une série Star Trek à ce titre, en fait. Depuis Discovery, et même Discovery, tu peux... Discovery étant axé sur un seul personnage, ça ne reprend pas non plus totalement le thème des séries Star Trek. Et finalement, Lower Decks, Strange New Worlds, à ce titre, c'est la seule série qui soit vraiment Star Trek puisque c'est la seule série qui se passe avec un équipage de direction sur un vaisseau, quoi. Donc, malgré tout, j'ai beau... Ouais, enfin, t'as fait un petit lapsus, quand même. Pour moi, c'est quand même Lower Decks qui est le plus dans l'esprit Star Trek, simplement avec ce pas de côté de ne pas suivre principalement l'équipage de direction, mais d'autres des points inférieurs. C'est pour ça que moi, c'est Lower Decks que j'attends le plus, quoi. À la limite, à ce moment-là, je dirais plutôt c'est Prodigy qui est le plus Star Trek, puisque là, pour le coup, tu te retrouves avec un équipage qui dirige un vaisseau, si tu veux. Lower Decks, ça reste une proposition quand même intéressante, mais qui n'est pas totalement Trekienne non plus dans le thème, si tu veux, quoi. Ouais, bah, en tout cas, moi, c'est la série que je trouve la plus Trekienne de ce qu'ils nous annoncent et de ce qu'on va voir, et c'est celle que j'ai le plus envie de voir. Mais c'est intéressant, là, on va en parler, mais que même dans les nouveaux projets qu'ils annoncent, qui arriveront peut-être pas, parce que là, c'est très loin, il n'y a aucun projet Trekien-Trekien. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour ce dont tu vas nous parler juste après. Donc, section 31. Eh bah, oui. Eh oui. Donc, on a eu la bande-annonce du téléfilm, qui aurait dû être une série à la base, et heureusement, ça ne sera qu'un téléfilm, avec Michel Yoh. Alors, on a vu une bande-annonce qui est assez, enfin, moi, je trouve assez horrible, parce qu'on a l'impression que c'est un truc de science-fiction totalement random. C'est tout sauf du Star Trek, et cette bande-annonce ne me donne clairement pas envie. Moi, j'aurais eu, à la rigueur, été un peu hypé si on avait vu des acrobaties, des scènes de combat avec Michel Yoh, parce qu'on sait qu'elle est assez incroyable dans ce domaine-là. On n'a même pas ça, on a à peine ça. Donc, je ne vois pas l'intérêt du projet. Même le logo, la typo qui est utilisé, enfin, je trouve que c'est tellement loin de Star Trek. Ça fait tellement, oui, SF de base dystopique random. Et encore, tu dis SF, je ne suis même pas totalement d'accord. Ça fait série policière ou série machin. Moi, ça me fait penser à n'importe quelle série. Non, mais parce que tu vois un vaisseau spatial et tout. Non, mais tu vois des mecs avec des prothèses un peu bionistes, des trucs comme ça. C'est léger, c'est léger. Mais le thème principal, finalement, c'est une bande de mecs qui travaillent pour la CIA, mais ce n'est pas vraiment la CIA, ils ne sont pas vraiment officiels et tout. Ils ont des flingues et ils vont s'infiltrer, on ne sait pas trop où. Donc, moi, la bande-annonce, j'ai surtout vu n'importe quelle série policière actuelle sur CBS ou NBC. Mais vraiment, c'est interchangeable. Il y a des séries en ce moment qui s'appellent The Rookie, des trucs comme ça, qui marchent. Enfin, c'est des séries que tu peux aimer ou ne pas aimer. Mais ça ressemble plus à ça que même à une série de science-fiction, si tu veux. C'est dingo à quel point c'est blanc, c'est standard. C'est affreux, en fait. Là, c'était le pire pour moi. Le pire, c'est peut-être ce dont on va parler à la fin, mais c'était vraiment là le truc. Honnêtement, ça ne serait pas du Star Trek, je vois ça. Mais dans n'importe quel univers, même pas je regarde le premier épisode. Ça serait n'importe quel autre univers, je ne regarde même pas le premier épisode après avoir vu cette bande-annonce. C'est pour ça, ce n'est pas plus mal que ce soit un téléfilm. Ça se trouve, ça sera bien. Peut-être que ça sera random, loin de Star Trek, mais ça pourrait peut-être être bien. C'est clair qu'il ne faut pas juger à la bande-annonce. À la bande-annonce, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, ça ne me donne pas envie. Il y a un autre truc qui est pour moi assez important, c'est Kurtzman, on lui a dit, il y a un fan qui a posé la question, alors ce format téléfilm, vous en pensez quoi et tout ? Et il a dit, franchement, ça marche, on a plein d'idées. Et moi, j'ai toujours pensé que le format téléfilm, il pourrait être très intéressant, surtout pour nous, les vieux fans, parce que, tu vois, par exemple, on sait qu'il n'y aura jamais une série télé Star Trek Dispaced 9, tu vois, enfin, la cible est trop réduite, trop restreinte. Mais par contre, un téléfilm de une heure et demie qui ferait la suite de Star Trek Dispaced 9, je pense que tu arriveras à le financer. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, la phrase de Kurtzman m'a à la fois donné de l'espoir et en même temps emmerdé, parce que du coup, j'ai vraiment envie que ça marche, parce que je crois à ce format d'une heure et demie, en particulier pour nous, les vieux fans, en fait, si tu veux, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. On verra bien, de toute façon. On fera un podcast sur Section 31 quand ça sortira, le moment venu. Et surtout, alors, le prochain projet est finalement, m'a un petit peu plus hypée que ce que j'aurais cru, tout simplement par l'annonce de certains acteurs qui allaient se rajouter. Alors, bien sûr, on ne va pas parler du nouveau casting des jeunes acteurs parce qu'on ne les connaît pas encore, on n'a pas eu le temps de faire le tour. On va surtout parler des anciens. Et bien sûr, là, je parle de Starfleet Academy, puisque dans cette série qui se passe à la suite de Discovery, on va retrouver Tig Notaro qui jouait l'ingénieur Reynaud, mais on a aussi Odette Fire qui faisait l'amiral Vance. Et bien sûr, il y a Marie Wiesman qui faisait Tilly qui revient. Alors, bien sûr, c'est des personnages qui sont plutôt logiques de revoir vu le projet qui est Starfleet Academy qui se passe à l'époque de Discovery. Mais l'ajout de casting le plus surprenant et pas tant que ça, parce que la dernière fois, en plus, on en avait parlé, c'est Robert Picardo qui reprend son rôle du docteur. Mais alors, quel docteur ? Est-ce que c'est le docteur vraiment de Voyager, jusqu'à la fin de Voyager et de Prodigy ? Ou est-ce que c'est son double qui doit normalement naviguer à peu près à cette époque-là qu'on avait découvert dans un épisode de la saison 4 de Star Trek Voyager ? Alors, je récapitule vite fait. C'est une copie, en fait, du docteur qui se réveille des siècles plus tard et qui se rend compte que le Voyager a été impliqué dans une espèce de guerre entre deux races et où l'histoire a été complètement modifiée. Et le fait de révéler cette histoire, la vraie histoire de ce qui s'est vraiment passé, nuirait à la paix qui s'est établie entre-temps et puis c'est ce qui va se passer. Donc, il y a un vrai dilemme moral, etc. Et le docteur, vraiment, c'est un très très bon épisode de cette saison 4. Et donc, à la fin de cet épisode-là, cette copie du docteur qui s'est donc réveillée des siècles plus tard, décide d'explorer la galaxie par ses propres moyens, peut-être, retournée sur Terre. Et donc, potentiellement, il pourrait se trouver exactement à la même époque que le Discovery. ça serait du coup pas déconnant du tout que ce soit cette version-là du personnage qu'on retrouve dans Starfleet Academy. Et en plus de ça, ça ne court-circuiterait pas la version du personnage qu'on a pu découvrir dans Prodigy qui pourrait éventuellement revenir pour un Star Trek Prodigy saison 3, par exemple. Tout à fait. C'est vrai que pour Picardo, je pense que tu te prends trop la tête, ils vont aller au plus simple et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le docteur de Voyager. En plus, ça permettra plus d'allusions et plus de références aux séries qu'on connaît comme Prodigy. Par contre, ouais, c'est sympa. Picardo, on a vu dans Prodigy, on l'a tous dit, il est vraiment retombé dans ses chaussures bien confortable. C'est-à-dire que sa voix n'a pas changé, il est parfaitement dans son rôle et tout. Donc je pense qu'il sera parfait. En plus, dans une série Starfleet Academy, ça fonctionnera bien. C'est vrai que c'est un peu surprenant de voir à quel point la série va faire suite à Discovery puisqu'ils reprennent quand même au moins trois acteurs de Star Trek Discovery et à partir du moment où il y en a trois, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y en aura pas d'autres d'ailleurs. Donc c'est vraiment la suite spirituelle de Star Trek Discovery. Donc voilà, Wait and See, c'est marrant ce projet Starfleet Academy parce que c'est vraiment l'arlésienne de Star Trek. Berman avait un projet Starfleet Academy. Ensuite, le Yatus, il y avait des projets entre Berman et Abrams. Il y a eu des projets de films Starfleet Academy. Finalement, quand Abrams a fait son film, il a inclus du Starfleet Academy puisque le Star Trek 2009 est quand même très focus Starfleet Academy dans son esprit. Donc voilà, finalement, ce projet arrive enfin dans une période temporelle qui n'est pas forcément celle qui nous excite le plus puisqu'il s'agit du futur du futur, donc un peu le futur post-apocalyptique de Star Trek Discovery. Bon, ce n'est pas la série qui m'excite le plus, ce n'est pas non plus la série qui m'excite le moins, j'ai envie de dire. Voilà quoi, Wait and See, j'ai rien d'autre à dire. Moi, à partir du moment où c'est une série chorale, je pense que ça va évacuer pas mal de problèmes de Star Trek Discovery. Donc du coup, je suis un peu plus chaud et c'est vrai que vu le contexte de la fédération à cette époque-là, ça peut être intéressant de voir justement une nouvelle académie de Starfleet qui se reconstruit et qui dit bon alors, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on garde quoi. Et je pense que c'est assez intéressant et ça peut avoir des échos assez intéressants aussi avec notre époque actuelle. Donc pourquoi pas, à voir quoi. Pourquoi pas, c'est juste qu'à titre personnel, évidemment, ça ne surprendra personne, mais moi, je suis plus intéressé par la période temporelle au moment de la fin de Star Trek Picard, donc qui fait vraiment suite à notre Star Trek à nous, si tu veux. Le 25e siècle. Le 25e siècle, que ce futur du futur quoi, qui franchement m'intéresse très très moyennement. Mais bon, pourquoi pas, je ne vais pas être négatif pour être négatif, on verra bien. Sinon, ça c'est des projets qui étaient déjà dans les tuyaux, bien sûr. On va parler maintenant d'un nouveau projet, il y a un vrai nouveau projet qui a été annoncé, et ça c'est plutôt surprenant. Un projet un peu à la The Office dans l'univers de Star Trek. Alors moi, au début, quand j'ai lu l'annonce, j'ai cru que c'était ok, il nous annonce ça parce que c'est une actrice de Lower Decks, de Tony Newson, qui va, donc, je n'ai pas compris si elle était la choronneuse ou en tout cas la créatrice de cette série-là. Elle est la co-créatrice, elle est la co-créatrice puisqu'elle est déjà scénariste, elle travaille justement sur Starfleet Academy, donc elle a rejoint les équipes créatives de Star Trek depuis un petit moment. Là, elle lance ce projet avec un monsieur qui s'appelle David Simeone, si je ne dis pas de bêtises, Justin Simeone, pardon, Justin Simeone. Et Justin Simeone, moi je ne le connaissais pas, j'ai regardé un petit peu. Bon, c'est un jeune homme, il n'a pas une carrière encore extrêmement développée, mais il a fait deux projets dont vous avez certainement entendu parler. Le premier, c'est la série Dear White People qui je crois a bonne réputation, j'avoue que je ne l'ai pas vue, mais qui je crois a bonne réputation et qui avait fait au moins quatre saisons, je pense trois ou quatre saisons. Et le deuxième projet qu'il avait fait, qu'il a réalisé, c'était la Maison T de Disney. Alors là, pareil, ce n'est pas un truc qui m'a beaucoup marqué, j'avoue que je ne l'ai pas vue. Moi je l'ai vue, c'est assez moyen. Ouais, c'est assez moyen avec Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jimmy Lee Curtis, etc. Bon, après apparemment, c'est un pote en effet de Témy Newsome. Je ne sais pas, moi le pitch, action-comédie, un mélange de... Attends, ils ont dit un mélange de Parks and Recreation et The Office. En fait, c'est une comédie d'action en live action, avec des vrais acteurs, où en fait, des membres de la fédération qui sont au service d'une planète de vigiliature, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, vont découvrir que leurs exploits quotidiens sont diffusés dans tout le quadrant. Alors, quel quadrant ? Le quadrant bêta, le quadrant alpha, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble un peu à The Office, ou à Parks and Recreation. C'est un peu étrange dans l'univers de Star Trek de faire ça, mais je me dis que c'est surtout l'occasion de voir les personnages de Lord Ex en live action, absolument tous les personnages qui feraient des caméos, des guests un peu partout, puisqu'il y a justement plusieurs acteurs de Lord Ex autres que Jack Quaid et Tony Newsom qui ont déjà eu cet honneur-là dans Strange New Wars l'année dernière, de dire qu'ils aimeraient bien aussi apparaître en live action. Mais c'est vrai que c'est étrange, on est plutôt loin de Star Trek là-dessus. Par contre, on va pouvoir voir à quoi ressemble peut-être le quotidien vraiment d'un citoyen de la Fédération Lambda à travers cette série-là, mais pourquoi pas ? Moi, je suis archi-fan de Tony Newsom, ça a été vraiment une de mes révélations du New Trek. Je la trouve vraiment géniale, elle a un dynamisme et tout. En plus, je la trouve super bonne actrice. Moi, je l'avais découvert plutôt dans la série de Steve Carell initialement. Oui, Space Force. Oui, Space Force, sur Netflix. Je l'avais trouvé vraiment génial. Je suis un peu amoureux de cette actrice, donc chaque projet avec elle m'intéressera de toute façon Star Trek ou non Star Trek. Le seul truc, c'est comme je le disais en début de podcast, je suis un petit peu surpris. T'as l'impression qu'il y a une volonté de ne pas faire du Star Trek, de ne pas aller sur un vaisseau avec un équipage. J'ai vraiment du mal à comprendre en fait. T'imagines quand même que t'as trois projets de série en cours, trois, il n'y en a pas un seul qui se passe sur un vaisseau spatial. Je trouve ça dingue en fait. Je ne l'explique pas en fait, si tu veux. Bon, alors je ne vais pas faire pareil. Je regarderai de toute façon. En plus, ça, c'est vraiment un projet au long cours. C'est-à-dire que là, ils ont annoncé qu'ils étaient en train d'écrire un pilote. Donc après, il faut que le pilote soit pris par par amante, il faut que le pilote soit tourné, il faut que la série soit validée, etc. Donc ça n'existera peut-être jamais vu les tumultes que traverse Hollywood et particulièrement par amante en ce moment, ça n'existera peut-être jamais. Mais je suis quand même un petit peu abasourdi par les choix créatifs autour de l'univers Star Trek que je m'explique de moins en moins en fait avec le temps. Surtout que la série Star Trek Legacy qui se passerait au 25e siècle avec Seven en capitaine de l'Enterprise G remplirait justement ces attentes-là que tu as et que j'ai aussi d'ailleurs. Et Terry Matallas, le showrunner de la saison 3 de Picard a déclaré la semaine dernière qu'une série Star Trek Legacy donc avec Seven même si elle se faisait un peu plus tard c'est-à-dire dans quelques années ça serait peut-être pas plus mal d'un point de vue créatif pour raconter justement les aventures de cet équipage-là. Donc voilà, en fait lui-même n'enterre pas le projet et qu'il pourrait sans doute voir le jour éventuellement. Pour le coup il n'a pas tort il n'a pas tort et d'une manière générale c'est bien de respirer un petit peu de prendre des nouvelles tu vois de prendre des nouvelles références d'aller un petit peu ailleurs et tout. Donc Terry Matallas là il est sur un autre projet très bien pour lui j'ai envie de te dire tant mieux quoi. Mais c'est plus en général quoi ça dépasse pour moi le projet Legacy je trouve ça fou quoi enfin je me l'explique pas en fait si tu veux je n'arrive pas à me l'expliquer. Est-ce que tu trouves ça plus fou que l'espèce de hype qu'on nous a survendu autour d'un fameux crossover qui finalement débouche sur une souris ? Non bah non non mais si ouais alors ça c'est plus ça c'est en soi c'est pas grave mais c'est plus qu'ils se sont tirés une balle dans le pied majeur donc en effet ils ont annoncé il y a quelques semaines ça n'a pas été une annonce ça a été annoncé assez tard qu'il y aurait en plus du panel Star Trek qui durait une heure et demie je crois ou deux heures il y aurait un autre panel uniquement qui s'appellerait les fans du monde s'unissent c'est ça je crois que c'était ça le nom du panel c'était pour fêter l'amitié intergalactique voilà exactement et en fait c'était quand même un gros panel puisque c'était la première fois que Russell Davis donc l'un des showrunners historiques de Doctor Who une vraie star de la télé britannique et Alex Kurtzman allaient faire un panel ensemble pour parler en quelque sorte des points communs de ce que ça signifie d'être showrunner sur une série Star Trek et d'être showrunner sur une série Doctor Who et c'est vrai que vu l'importance de ces deux bonhommes c'est quand même aujourd'hui ces deux personnes majeures surtout j'ai presque envie de dire surtout Russell Davis quand même qui est devenue quand même une énorme pointure de la télévision tout le monde pensait qu'on allait avoir droit à une annonce majeure et franchement les gens étaient quasiment persuadés qu'on partait sur une forme de crossover Doctor Who Star Trek alors live animé peut-être mais si tu veux il y a déjà eu plein de projets par le passé de comics par exemple Doctor Who Star Trek ça n'a jamais été annoncé par Russell Davis et Kurtzman c'était annoncé par les éditeurs ou des choses comme ça donc là vraiment tout le monde s'attendait à un miracle et on a eu roulement de tambour Guigui un jeu mais alors j'ai pas compris j'ai pas trouvé d'article qui en parlait ah bah j'ai vu la bande annonce juste avant le podcast c'est un putain de jeu mobile ah t'as vu la bande annonce ? ouais ouais c'est un jeu mobile mais ah d'accord ah ok super encore pire qu'est-ce que je pensais ? au niveau du look and feel qui est pas dégueu d'ailleurs mais c'est vraiment tu sais les jeux mobiles où tu avec des lootbox où tu prends des cartes t'as des personnages qui sont débloqués tu peux jouer avec eux et tout donc vraiment le jeu mobile de base enfin truc auquel je jouerai jamais et et c'est nas quoi mais vraiment vraiment c'est nas comme annonce t'as même pas les voix des comme c'est mobile enfin d'ailleurs c'est pas comme c'est mobile parce qu'aujourd'hui les mobiles sont surpuissants mais t'as même pas les voix enregistrées c'est du texte en fait qui s'affiche à l'écran et tout donc t'as même pas tu te dis même pas que t'auras des conversations enregistrées entre tu vois je sais pas bah justement Tony ah oui et ce qu'on a pas dit c'est que c'est plutôt le Dr. Wu alors si j'ai bien compris c'est plutôt le Dr. Wu version David Tennant et c'est Star Trek Lower Decks en fait de ce que j'ai pu Lower Decks c'est sûr Dr. Wu c'est un peu moins évident selon moi mais je suis presque sûr que c'est David Tennant si tu veux bon bah voilà quoi génial un jeu mobile Pepperwin enfin tout ce que je tout ce que je déteste en plus tu vois à la limite à la limite ça aurait été un jeu vidéo tier 1 quoi tu vois un gros jeu vidéo tu vois PC avec les voix enregistrées et tout avec des voix des machins moi certains de mes meilleurs moments Star Trek je les ai vécu en jeu vidéo il y a des grands jeux vidéo Star Trek on en a déjà parlé mais 25e anniversaire Justice Rite Final Unity tout ça c'est des énormes jeux mais là là c'est vraiment c'est de la merde quoi c'est enfin pour moi je suis désolé mais c'est c'est ce qui se fait pire les jeux mobiles moi je m'y attendais un peu j'ai essayé de tempérer un peu la hype que certains avaient lors des derniers podcasts parce que j'avais du mal à imaginer qu'ils puissent nous avancer un crossover comme ça et qu'il n'y a rien qui ait fuité auparavant enfin ça me semblait trop énorme mais par contre ceci dit ça n'empêche pas que peut-être c'est la première pierre qui est posée pour qu'un jour ce genre de crossover se fasse tu vois c'est peut-être qu'ils en ont parlé vraiment sérieusement à ce moment là et que peut-être ça arrivera d'ici un an ou deux trois c'est pas impossible c'est d'ailleurs plus possible maintenant parce qu'il y a eu quand même une annonce un petit peu triste pour Doctor Who c'est que Disney se désengage de la franchise un petit peu ça a été annoncé il y a quelques semaines donc ils ne financeront plus les prochaines saisons de Doctor Who donc du coup j'imagine que ça redevient plus ou moins dans les mains de la BBC de manière beaucoup plus indépendante donc un mariage Paramount BBC est beaucoup plus envisageable qu'un mariage Paramount Disney qui en soi serait serait c'était d'ailleurs le seul élément qui me faisait me dire ah bah non mais c'est impossible de faire un crossover là c'est tu vois c'est impossible que Disney s'associait avec Paramount bon là maintenant c'est plus possible mais là clairement ce et tout le monde l'a dit c'est pas seulement juste pour être clair c'est pas seulement les maboules du cadran pop qui sont excités tout seuls dans leur coin sur Discord là vous allez sur Twitter aujourd'hui vous faites une recherche Doctor Who Star Trek c'est des centaines et des centaines et des centaines de tweets de gens qui disent quoi ? mais c'est pas possible c'est pas ça l'annonce quand même quoi parce que encore une fois c'était pas un panel tu vois c'était pas un panel IDW je sais pas quoi c'était un panel Russell T. Davis et Kurtzman quoi donc voilà bon bah ça a fini une journée finalement assez décevante de manière encore plus décevante quoi ok bon alors en tout cas on va essayer pour conclure ce podcast d'être un peu plus optimiste on va parler d'un autre événement Star Trek à Metz le 21 septembre où on va projeter donc le film de G.J. Abrams de 2009 avec le podcast enregistré en direct en public etc mais il n'y aura pas que ça il y aura aussi tout le long du week-end il y aura d'autres animations donc si vous êtes dans le coin si vous êtes principalement contributeur ou contributrice du Kiss Kiss Bank Bank du financement participatif qu'on a fait il y a quelques temps bah vous aurez priorité à ces événements là le vendredi soir il y aura une soirée jeu qui sera animée par Lise dans un café qui s'appelle la taverne du Graouli le Graouli c'est cette créature mythique Messine et le dimanche après-midi au bar What the Food près de la gare au centre-gare donc il y aura le bar sera privatisé pour nous pour l'après-midi car on enregistrera un autre podcast en direct et ce sera suivi d'un atelier linguistique de Klingon donc si vous voulez apprendre à parler de Klingon bah ça sera le moment de venir nous rejoindre à ce moment là et en tout cas tous les détails sont sur notre site internet podcast.lecadempop.fr et sachez que bientôt si vous n'avez pas participé au financement participatif c'est pas grave les places seront bientôt vendues en direct les places restantes parce que finalement il est possible qu'on ait la grande salle du cinéma qui fait presque 300 places donc il est possible qu'il y ait assez de places donc les places seront ouvertes à la vente sur le site du club cinéma le club club avec un K à Metz donc voilà on vous donne rendez-vous en septembre vu que l'Ordex il n'a pas l'air de pointer le bout de son nez cette saison 5 là dans les prochaines semaines si ça se trouve on ne fera pas de podcast avant si ce n'est l'interview qu'a réalisé Manu de Aaron Watkill le producteur de Star Trek Prodigy qui devra arriver dans le courant de l'été quand on aura le temps de tout traduire correctement et donc voilà donc ça se trouve on va faire une petite pause assez longue et on se retrouvera seulement au moment du mois de septembre est-ce que tu as quelque chose à rajouter Romain du coup ? juste à ne pas préciser le département Moselle Metz en Moselle la Moselle c'est ça c'est ce qu'il me semblait j'avais peur c'est ça on ne te trompe pas de train non non c'est pour ça je voulais être sûr ok et bien sur ce je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et pleine prospérité salut tout le monde ciao bye bye an emperor an emperor can only be loyal to duty thus does the empire remain strong thus does it grow all hail all hail the emperor all hail all hail you're a tyrant who murdered our own people by the millions the past always catches up with you you're section 31 you're section 31 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 okay ladies now let's get in formation 31 is a black ops division spy work starfleet is here to make sure no one commits murder what a cute idea who to me you got some co-ordination it's gonna be bumpy and bad you're bad bitch we can't trust you with our lives but here we go somebody's got to keep it lively right good ladies now let's get in formation pour fêter les 15 ans du film star trek de 2009 qui a relancé la franchise nous allons le projeter lors d'une séance spéciale le samedi après midi 21 septembre 2024 et bien sûr comme précédemment nous allons vous préparer tout un tas de surprises et d'animations pour en faire un moment star trek inoubliable il y aura bien sûr la projection du film en version originale sous-titrée mais aussi un enregistrement en public du podcast d'analyse avec mon équipage d'élite avec bien sûr manu marina romain bramy romain nigita et maripol tout ça au cinéma le club à messe dans une ambiance très décontracté programme complète et et et